On commence donc avec le face-à-face avec Kabeto, comme d'habitude. Vous retrouverez dans la description l'intégralité de cette interview qui a été faite chez 1PV. Il y a pas mal de sujets, je pense, qui sont très intéressants. Moi, qui m'ont intéressé sur la LEC, League of Legends, etc. J'ai appris pas mal de choses. Il parlait aussi de Valorant. Mais là, je vous ai condensé, je vous ai fait un petit best-of de sujets, en tout cas qu'il a abordé, autour de Counter-Strike exclusivement. Voilà, pour pas perdre de temps et ce genre de choses. Donc, on va commencer tout de suite. Que représente Counter-Strike pour toi ? C'est la question qu'on lui pose. Et notre ami Kamel répond, Counter-Strike, c'est le plus gros jeu e-sport numéro 1 avec League of Legends, bien évidemment. Je suis totalement d'accord avec lui. À chaque fois qu'il y a une grosse compétition, ça attire tous les regards. Personnellement, j'ai joué juste à 1.6. Mais CS, c'est un des seuls jeux où quand il y a un major, je vais me poser et regarder, même si je suis pas un joueur. Je vais voir ce que peuvent donner les équipes françaises, NVS, etc. Bon, il parlait de l'époque. CS a une trop grande place dans l'e-sport et nos fans K-Corp sont aussi fans de CS. Donc voilà, pourquoi pas ? Très intéressant ce qu'il dit. Certaines phrases m'ont attiré plus que d'autres. Surtout sur le fait que, même quand on n'est pas joueur de Counter-Strike, on regarde du Counter-Strike. C'est un jeu qui est facile à regarder, qui est exceptionnellement beau à regarder, qui libère certaines émotions. Il y a une grosse adrénaline. Il y a un rythme de jeu en tant que spectateur qui est très facile à regarder. Et donc, c'est pour ça qu'il fait partie des meilleurs jeux all-time. Et pareil, quand il y a un major ou quoi que ce soit, peu importe de quel jeu vous venez, ce genre de choses, il est vrai que ça attire tous les regards à ce moment-là. et que Counter-Strike arrive à réunir tous fans d'e-sport de manière générale. Et c'est pour ça que je pense que Counter-Strike est un des meilleurs jeux. C'est parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'y jouer pour apprécier le spectacle. Et aussi, une fois qu'on y a joué, qu'on a un peu trempé dans Counter-Strike, on revient aux racines systématiquement. Il y a des cycles comme ça qui reviennent. Et donc, j'accompagne totalement Kamel sur ce sujet-là. Et je pense qu'il est objectivement très conscient un petit peu de la force de Counter-Strike et que n'importe quel fan K-Corp ou Vitality ou Solari ou ce que vous voulez a déjà entendu parler de Counter-Strike. Et selon moi, il faut mettre un pied dedans. En tout cas, il dit pourquoi pas à la fin, c'est pas rien. Ensuite, on lui dit, est-ce que tu regardes beaucoup de CS en ce moment ? Et il répond, en ce moment, je regarde pas mal. Ouais, j'essaye de regarder avant de potentiellement venir sur un jeu. J'essaye de regarder la scène énormément histoire de comprendre quels sont les enjeux, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui fait vibrer le public et qu'est-ce qui va me donner envie de regarder la K-Corp potentiellement sur CS. Je regarde pas mal la scène française et il y avait la Califère AMR, j'ai regardé aussi pour voir comment ça se passait. Là, je précise, j'ajoute qu'au moment de l'interview, il disait qu'il regardait pas mal un PV, KRL, la compétition, la scène subtop, Hit, double poney à l'époque et maintenant Hit et ce genre de choses. Et ça prouve que voilà, il essaye de regarder à tous les tiers un peu de jeu, voir comment il fait une veille concurrentielle. Ça s'appelle une veille concurrentielle, c'est quand on regarde un petit peu ses concurrents, entre guillemets, même s'ils ne le sont pas. Mais en gros, on fait une étude de marché, on regarde un peu ce qui se passe à droite, à gauche, à tiers 1, à tiers 2, à tiers 3, compétitif, pour voir un petit peu la vibe, l'engouement, le public, la clientèle, entre guillemets, si je puis dire. Et donc, très intelligent, très conscient, objectif, avec du recul, etc. J'aime beaucoup ce qu'il dit là-dessus. Et donc, oui, il regarde Counter-Strike avec attention. Et donc, c'est une super chose. Et s'il le dit avec aussi autant, en tout cas, d'engouement, je pense que c'est réellement pour mettre un pied sur Counter-Strike dans les quelques mois à venir. Pourquoi vous n'avez pas signé Double Poney ? On lui pose la question parce qu'il est vrai qu'ils étaient en contact et qu'il y avait de bonnes avancées, on va dire ça comme ça, une bonne entente et ce genre de choses. Mais le deal ne s'est pas fait. Même pas s'il y avait un deal, mais en tout cas, il donne une réponse très claire là-dessus. Je vous laisse justement interpréter un petit peu ces mots. À l'époque, on n'avait pas les moyens. On n'était pas préparé à avoir un roster en plus sur CS. Il y a des gros mastodontes. Donc, il faut y aller armer. On n'était pas encore prêts à faire le pas. Je ne l'ai pas mis, mais il a ajouté dans l'interview que justement, pour prendre une équipe, il faut du staff compétent pour l'accompagnement. Ce n'est pas un crash test. Il ne faut pas aller dans le mur et ce genre de choses. Il faut qu'il y ait une certaine réussite. Peu importe dans le tiers dans lequel on veut entrer en compétition, je pense qu'il faut être armé. Ce n'est pas uniquement le roster qui doit être armé et mettre des joueurs d'un grand standing ou pas, ou qui a de l'ambition ou pas. Mais il faut également du staff compétent pour l'accompagnement, pour essayer de guider et de former un petit peu tout le monde et veiller à ce que tout se passe bien. Je pense que c'est surtout de ce point de vue-là que l'arrivée de Kakorp sur Counter-Strike n'a pas été faite il y a quelques mois. C'est parce que justement, ils étaient vraiment focus sur leurs objectifs League of Legends, Valorant et tout. et s'étendre encore sur un troisième jeu, c'est surtout beaucoup de staff, du marketing à gérer. Il y a pas mal de choses. Ce n'est pas que l'aspect compétitif. L'aspect compétitif, c'est quasi facile entre guillemets parce que les joueurs, ils sont focus, ils ont des objectifs, ils sont dans la compétition. Mais si derrière, tu ne capitalises pas, si derrière, tu n'arrives pas à monétiser et à transférer tout ça en positivité au niveau de l'image, de plein de choses, c'est un deal, ce n'est pas un deal foiré mais tu n'as pas capitalisé à fond et donc forcément, tu n'as pas été au top, je pense. Donc pour moi, c'est comme ça que j'interprète sa phrase. Quels sont les joueurs que tu kiffes le plus et qui t'ont fait vibrer ? Kotei, on le sait, c'est RPK. Voilà ce que dit CND. Et lui, c'est RPK, moi je suis FC Kanyes et il explose de rire. Donc voilà, on sait désormais que Kotei et Kamel suivent Counter-Strike depuis quand même pas mal d'années maintenant. Je le sais, moi personnellement. Mais voilà, ils sont fans de RPK et Kanyes, de légendes de Counter-Strike. Le tank, bien évidemment, et le Magic Stick. Voilà, le joueur le plus rapide à la web de tous les temps et certainement un des meilleurs joueurs fixes au monde. Sur Counter-Strike Source, c'est sûr à 100%. Et sur CSGO, des plays absolument incroyables quand même. Le tank, un IEM pur, un skill individuel exceptionnel et une capacité à gagner des duels de haute volée. On sait qui sont ces joueurs, les gars. Et la CACORP le C aussi, ça fait très plaisir. Il parle beaucoup de toi en stream en ce moment. Donc là, il s'agit de Kanyes. Oui, je sais. D'ailleurs, j'avais fait des vidéos sur le sujet là-dessus pour faire des appels du pied un peu à droite et à gauche. Et sachez que, ne vous inquiétez pas, je vais vous en dire plus. Oui, je sais, je sais. Il faut qu'on aille manger un bout ensemble, voir un petit peu ce qui se passe. Voilà ce qu'il dit. Donc oui, une connexion Kanyes-Kameto a été faite. Possible, machin. C'est possible, ça arrive les frérots. Ça arrive, ça discute. Après, vous le savez, c'est des deals qui prennent du temps, surtout pour un joueur comme Kanyes, qui a une valeur marchande très grande par rapport à sa visibilité. Et donc, G2, les contrats sont difficiles. Et payer des buyouts, faire des transferts pour des joueurs comme ça, c'est toujours, toujours, toujours complexe et délicat. Pour la Karmine Corp, est-ce que CS est un vrai sujet ? Oui, bien sûr, c'est un vrai sujet. Comme je l'ai dit, on discute d'abord entre nous. Mais là, actuellement, à court terme, ça risque d'être compliqué parce qu'on est sur le dossier LEC. Il y a le Mercato Rocket League. Il y a le Mercato Valorant. Donc, il y a beaucoup de choses sur la table. Mais une fois qu'on aura fini tout ce boulot, on aura beaucoup plus de temps pour respirer, réfléchir, voir si la K-Corp vient sur Counter-Strike. Avec qui, comment et régler toutes ces problématiques. Donc, voilà, encore une fois, manque de moyens, manque de staff. Pas forcément manque, mais s'étendre, c'est aussi se diversifier, c'est aussi se disperser des fois. Une expansion, c'est toujours à risque dans le business parce que tu ne peux pas veiller au grain et ce genre de choses. Il faut toujours s'allier, il faut toujours s'associer à des gens compétents qui vont avoir une éthique de travail, une rigueur de ouf, une grande ambition, des passionnés. C'est très, très dur de s'entourer avec des gens qui vont faire mieux le boulot que toi. Et donc, prendre le risque de s'étendre aussi rapidement de manière précipitée, c'est clairement ce qu'il dit à deux reprises. Ça n'a pas été possible dans le passé. Et donc là, à court terme, lui, ce qu'il veut dire à court terme, c'est peut-être pour janvier 2023, la nouvelle saison et ce genre de choses. Peut-être que là encore, ça sera compliqué parce que, bon, là, je ne suis pas moi la Seine League of Legends, mais il y a un gros dossier LEC qui représente plusieurs millions d'euros d'investissement et potentiellement une fusion, si j'ai bien compris. Et donc, ça veut dire la perte peut-être d'une certaine autonomie, d'une certaine indépendance, d'un certain pouvoir de décision. Là-dessus, je n'ai aucune idée. C'est même une question que je vous pose peut-être parce que vous êtes fan de League of Legends, de Kakor, très certainement, et que vous avez beaucoup plus d'informations que ce que moi j'ai. Et pour le coup, voilà ce qui est dit. Quelles sont donc tes ambitions quand même ? Faire top 1 direct, à propos de Counter-Strike, faire top 1 direct, ça me paraît compliqué. Ça demande beaucoup d'argent, même si ce sera l'objectif sur le long terme. Pour moi, c'est contre nature de mettre je ne sais pas combien de millions et faire top 1. Pour moi, ça n'a pas trop de sens. Si on revient, ça sera pour faire un truc. Last Dance FR, coucou Kenyès, qui va remuer toute la communauté, soit dans un projet de... Ou alors un projet de construction avec lequel on va prendre du temps. Voilà donc les deux possibilités. Qu'envisage Kamel pour rentrer dans le marché de Counter-Strike ? Et une qui a totalement été annihilée, c'est celle de venir faire top 1, prendre un roster qui coûte plusieurs millions d'euros avec les rachats des slots ESL Pro League, des rachats de slots Blast, etc. Et calibrer top 5 mondial et ce genre de choses. C'est beaucoup trop d'argent, avec un taux d'échec, je trouve, très, 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 très important. L'histoire l'a prouvé constamment, avec l'arrivée d'Oji, avec Nip qui a essayé, avec Mouz aussi à des moments, Fnatic a essayé de renouveler à chaque fois et tout. Ça a tout le temps été des échecs, vraiment Counter-Strike, ça se construit sur du long terme. Et il vaut mieux aujourd'hui, en termes économiques, en termes financiers, même en termes de storytelling et tout, miser un tiers en dessous pour construire, bâtir vraiment une communauté autour du roster. Essayer de créer une communion avec cette équipe, les joueurs, tous les acteurs un petit peu du projet. Et derrière, créer un engouement et grinder un petit peu plus. je pense que c'est le plus intéressant. Toutes les équipes, à l'heure actuelle, font ce schéma de jeu. On l'a vu avec CPH, on l'a vu avec Hit, on l'a vu, même si c'est un tiers 3 qui veulent rentrer dans le tiers 2, mais dans tous les cas, je pense que c'est un schéma de compétition qui intéresserait justement Kakor. On le voit avec Enz, pour ceux aussi qui suivent la scène Counter-Strike. C'est beaucoup plus judicieux de faire ce genre de choses, selon moi. et donc potentiellement aussi une last dance, ça veut dire peut-être recruter des joueurs comme KennyS, comme Shox, et construire avec autour des jeunes joueurs, des jeunes talents, leur transmettre un petit peu le flambeau, avoir des gens d'expérience, avoir des gens d'une grande, grande, grande popularité aussi, d'une grande crédibilité compétitive aussi, et donc remuer la scène compétitive, comme il le disait lui si bien. Et donc là, je le rejoins aussi. C'est ces deux types de projets qui pourraient voir naître au sein de la Karmine Corp. Et donc pour 2023, on l'espère. Voici donc moi, ce que j'ai pu retenir de plus intéressant qui concernait Counter-Strike. Dans la description, je vous mettrai le lien de l'interview en intégrale avec d'autres sujets qui sont abordés, qui sont tout autant intéressants dans le milieu de l'e-sport et surtout dans leur ADN K-Corp et des projets personnels qu'ils ont en place. Mais vous avez tout dans la description. Je vous souhaite de passer une bonne journée. À très bientôt les amis. Continuez de vous abonner et commentez un petit peu tout ce que vous avez envie de dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada